Nous sommes au Rihanna 2019, ici à l'Institut français d'Abidjan. Aboubakar vient du Mali pour le festival des rencontres internationale d'art numérique et il a amené un projet d'application. Tu peux nous expliquer ? C'est une application en réalité augmentée. C'est fait avec United et Viforia, qui permet d'avoir des éléments 3D, 3 dimensions, dans un espace plus ou moins en réalité augmentée. Et là j'ai juste fait des figurines. Et tout le monde peut s'approprier l'application ? Très facilement. Et tout le monde peut le faire aussi. C'est très facile, c'est basique. C'est un aspect ludique que tu voulais, un peu pour sensibiliser finalement à ces formes d'application. Comment tu voudrais développer ce projet ? Ce projet, en fait, ce que je veux faire, c'est de montrer déjà tout ce qui est possible avec la réalité augmentée, l'art numérique en question. Donc amener le plus de personnes à s'intéresser à ça et motiver plus la jeunesse et tout. Et après maintenant, va venir l'imagination de tout un chacun pour pouvoir faire ce qu'il veut. Et voilà, travers nos cultures. Alors comment est-ce que tu as envie que la scène art numérique, puisque tu en es un des représentants émérides, dans ton pays, le Mali, se développe ? Au Mali, ça ne bouge pas vraiment dans l'art numérique. C'est vrai qu'il y a des gens qui développent des applications, mais c'est toujours à des fins commerciales et tout. Donc maintenant, de façon artistique, il y a très peu. Donc moi, ce que je fais de temps en temps au Mali, je donne des masterclass, des cours aussi, des petites formations à des artistes peintres qui veulent faire animer leurs tableaux à travers la réalité augmentée. Et tu as fait aussi une résidence à Père de Signal à Montréal. Et là, tu as développé ces formes-là. Alors qu'au départ, tu n'étais pas tout à fait dedans. Non, je n'étais pas vraiment dedans. C'est à Abidjan, ici, je l'ai découvert. Et après, la réalité augmentée, j'ai suivi une formation à Dakar, à Katshoussan. Et après, trois mois après, j'étais parti en Afrique du Sud pour former des jeunes. Et après, au Mali aussi, pour en former d'autres. Et à Père de Signal au Canada, tout récemment, j'étais là, mais c'était pour plus développer un autre, un espace 3D et tout. Mais cette fois-ci, avec Touch Designer. Donc j'étais en train de faire une exposition immersive avec un projet que j'appelais ILAM Interactive, avec des plexiglas, des réflecteurs et tout ça. Très bien. Donc en fait, ta réalité à toi a été augmentée par le festival Rihanna à Bidjan, par Père de Signal à Montréal, et maintenant par tout ce que tu peux faire également à Dakar, avec aussi les Fab Labs, les Créal Labs là-bas. Et toi, tu as un lieu là-bas aussi ? Non, je n'ai pas de lieu. De temps en temps, seulement je vais peut-être poursuivre des formations à Katshoussan. D'accord. Mais à Bamako, c'est à Bamako que je travaille. Moi, personnellement, je travaille là-bas. Je suis plutôt dans la réalisation cinéma. Donc je suis réalisateur en cinéma. Mais cela m'empêche, l'art numérique, comme ça me donne beaucoup plus de flexibilité, ça me donne beaucoup plus de possibilités. C'est pourquoi je me suis vraiment engagé dans ce côté-là. Eh bien, bonne réalité augmentée. Merci. De chez toi, dans le reste du monde. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501